Chers collègues, mesdames et messieurs, tout d'abord merci beaucoup pour votre invitation ici à Lille. Et je vais vous parler du syndrome de Schnitzler qui m'intéresse, je peux presque dire, qui me préoccupe maintenant depuis pas mal d'années. Très exactement depuis que j'ai rencontré ce malade en 1993. Donc ça ne date pas d'hier. C'était un homme, 67 ans, comme vous le voyez, et qui avait l'histoire suivante, qui évoluait depuis maintenant 6 ans. Il avait une vraie fièvre récurrente, c'est-à-dire des accès fébriles, mesurés, documentés, à domicile, pendant des hospitalisations, qui pouvaient attendre 39,5, avec des intervalles libres qui pouvaient dépasser 2-3 semaines. Il avait des douleurs, principalement des douleurs articulaires. Il avait des transpirations nocturnes épisodiques. Il avait des adénopathies axillaires, inguinales, biopsies à deux reprises, sans que l'examen histopathologique soit contributif, une simple adénite d'allure réactionnelle. Il avait un syndrome inflammatoire depuis le début, initialement une VSA32, une CRPA17, mais après quelques années d'évolution, les deux marqueurs dépassaient allègrement les 100. À cela s'associait l'éruption, et c'est pour ça qu'il avait fini dans notre service. Une éruption dont la chronologie était urticarienne, c'est-à-dire, si vous vous amusiez à entourer une lésion élémentaire, elle disparaissait en quelques heures. Contrairement à la majorité des urticaires communes qu'on voit tous les jours, cette urticaire n'était pas prurigineuse. Et enfin, l'immunoélectrophores des protéines devait révéler un pic monoclonal, IgM-CAPA. Lorsqu'on a vu ce malade, avant nous, il avait déjà vu cinq autres médecins hospitaliers, des dermatologues, des internistes, des hématologistes, sans qu'un diagnostic n'ait été établi. Et à cette période, et je vous rappelle, on parle du début des années 90, c'était la règle. C'était la règle, alors même que ce malade avait un syndrome de Schnitzler livresque, typique. Pourquoi ? Une fièvre récoeurante vraie. Des douleurs articulaires, dans son cas, mais des douleurs osseuses, notamment tibiales ou du bassin, sont encore beaucoup plus caractéristiques. Il avait une éruption urticarienne et il avait une gamopathie monoclonale, IgM-CAPA. Si j'ajoute à cela que nous savons que le seul traitement efficace pour cette entité, ce sont les anti-IL1 et notamment l'anakinra, je pourrais presque m'arrêter. Parce que tout ce qu'il faut savoir sur le syndrome de Schnitzler, c'est ces éléments et le traitement. Mais je présume que Eric Achula ne m'a pas fait venir plusieurs centaines de kilomètres en devant me lever tôt le matin juste pour m'arrêter là. Donc je vais essayer quand même de vous donner l'évolution du concept au cours des 25 dernières années. Ça, c'est Liliane Schnitzler qui était professeure de dermatologie à Angers et c'est elle qui, en 1972, a rapporté la première fois une observation. Et si vous avez la curiosité de parcourir la littérature sur le syndrome de Schnitzler, vous verrez que tout le monde se réfère à cette publication qui n'est qu'un abstract et que je suis prêt à parier dix tablettes de chocolat que personne ne l'a jamais lue. Car ça, c'est un cadeau que Liliane m'a fait parce que même si vous avez l'abstract de cette réunion de 1972, encore faut-il avoir ce petit truc manuscrit qui a été rajouté au dernier moment par Liliane Schnitzler parce que le congrès avait lieu à Angers. Donc ça, c'est l'original. Elle me l'a donné lors du congrès qu'il y a eu à Strasbourg. Elle m'a donné tout son dos de Schnitzler. Et là aussi, c'est très instructif car le malade princeps, c'était typiquement le malade rhumato-interniste. Il est rentré dans son histoire par des douleurs osseuses. Et il n'avait pas d'éruption pendant deux années. Et c'est seulement après deux années de douleurs osseuses explorées, multi-explorées, qu'est apparue l'éruption urticarienne. Et c'est pile-poil à ce moment qu'en 71, 72, qu'est apparue la possibilité de faire une immunofixation au CHU d'Angers. Ce qui fait que le clone d'IGM a été rajouté par la main du professeur Schnitzler le matin même du congrès. Et c'est comme ça, finalement. Là, vous avez la naissance du syndrome de Schnitzler. Et comme je le disais, dans les années 90, personne connaissait cette entité. Et Liliane Schnitzler avait écrit à Waldenström parce qu'il suivait à l'époque la plus forte corps de M-GUS-IGM en Europe. Est-ce qu'il a connaissance de cas similaires ? Il a poliment répondu que dans sa grande cohorte, il avait eu une malade avec une urticaire et une macroglobuline. Mais il ne spécifiait pas si cette malade avait de la fièvre ou les autres signes du syndrome de Schnitzler, ce qui souligne la rareté de ce syndrome. Et effectivement, à la fin des années 90, il y avait à peu près une cinquantaine de cas publiés. Et c'est finalement les gens qui viennent des maladies périodiques, du TRAPS et du reste, qui ont fait, sans le faire exprès, la promotion du Schnitzler en inventant et en créant Kastner le terme auto-inflammation. L'auto-inflammation a permis de porter un autre regard sur les maladies inflammatoires dont nous venons de voir un exposé sur la taxonomie finalement moléculaire des maladies. La première vraiment nouveauté, c'était l'opposition auto-immunité, auto-inflammation, qui va très certainement se profiler dans ces signatures moléculaires. C'est le groupe 1 et le groupe 4. Ce sont les deux extrêmes. Et l'auto-inflammation, très vite, on a vu, tiens, le Schnitzler, cette rareté, cet ésotérisme, c'est probablement une maladie polygénique auto-inflammatoire acquise. Et c'est là que beaucoup de gens ont commencé à s'intéresser à cette rareté jusqu'à ce qu'effectivement on ait pu organiser en 2012 la première réunion d'experts consacrée à ce sujet. Aujourd'hui, il y a à peu près 300 cas publiés, une légère prédominance masculine, un ratio à peu près de 2 sur 1, et des malades dans le monde entier alors que les premiers cas étaient presque tous français, mais simplement parce que c'est guère qu'en France qu'on connaissait l'entité. Or, quelles sont les principales manifestations ? L'éruption est biaisée. Les 100% d'éruption sont biaisées tout simplement parce que c'est un critère diagnostique obligatoire, tout comme la gammapathie monoclonale. On ne peut, en 2019, pas poser ce diagnostic sans ces deux critères, ce qui souligne la dangerosité de critères diagnostiques. Prurite, je vous ai dit, c'est rare. Seulement la moitié des malades se prennent d'un prurite, mais ce prurite, il n'a rien à voir avec une urticaire commune, il est modéré et il est souvent après quelques années d'évolution. La fièvre, c'est presque comme l'éruption, si vous laissez évoluer suffisamment de temps, chaque malade finira par avoir une frêve récoeurante, vraie. arthralgie, une réalité. Arthrite, je n'ai jamais vu personnellement d'arthrite au cours du syndrome de Schnitzler. C'est mentionné dans les publications. J'ai bien dû voir une 25 malades pour avis à travers du monde entier, je n'ai jamais vu ni anamnestiquement recueilli la notion d'arthrite. Douleur osseuse, ça c'est une réalité. Douleur du tibia, douleur du bassin, ces malades se plaignent de douleurs et c'était d'ailleurs le malade princeps, je répète, c'était son mode d'entrer dans la maladie. On peut avoir une hépatose plénomegalie, on peut avoir des adénopathies palpables et là encore, si vous finissez par attendre, par laisser évoluer assez longtemps ce qu'on ne fait plus aujourd'hui, mais ce qui était le cas par le passé, tous ces malades finissent par être très inflammatoires et ils partagent avec la maladie de style de l'adulte le fait d'être un exanthème avec une lococytose à polynucléaire neutrophile. Il n'y en a pas tellement si on fait abstraction des maladies neutrophiliques. IgM kappa et anomalies morphologiques osseuses, là aussi, très communes et ce qui est le plus classique, le plus évocateur du syndrome de Schnitzler, c'est la densification osseuse. Je vais juste commenter quelques-uns de ces signes, notamment le composant monoclonal. Alors le composant monoclonal, si vous faites partie du monde latin, France, Italie, Espagne, et ça c'était net à la Réunion d'Esperer, c'est une maladie à IgM kappa. Très exceptionnellement IgM lambda, mais c'est une IgM kappa. Et c'est unique, si vous allez vers les Pays-Bas, c'est dans 75% des cas une IgM kappa. Si vous allez en Allemagne, il y a des variants IgG. Je dois dire que personnellement, je ne crois pas que les variants IgG soient des syndromes de Schnitzler. Je pense que c'est des caps en mosaïque, on pourra en discuter, mais je crois que le vrai Schnitzler, c'est une maladie à IgM kappa. Au départ, à peu près un tiers des malades, et c'était le cas du malade de Mme Schnitzler, ont une protéinerie de Benz jaune. Dans un quart des cas, les autres isotypes d'immunoglobuline sont abaissés, et chez la plupart de ces malades, quand ils sont diagnostiqués pas trop loin dans l'évolution de la maladie, la biopsie ostéomédulaire est normale. Un mot sur l'éruption très particulière du syndrome de Schnitzler, qui, au-delà de ce qu'elle apporte au syndrome de Schnitzler, a un intérêt pour l'interniste et pour les rhumatologues que vous êtes. Regardez. Regardez attentivement. La lésion élémentaire, en général, est rose ou rouge. Ce sont des lésions à peine palpables. Soit elles sont planes, soit ce sont des macules, soit ce sont des plaques à peine surélevées. Vous ne verrez jamais les grandes plaques œdémateuses avec la belle bordure arciforme qu'on a dans une urticaire commune. C'est beaucoup plus discret. Regardez. Là, je vous montre plusieurs malades. C'est toujours. Vous avez une éruption assez monomorphe, très peu œdémateuse. Vous pouvez cependant avoir un dermographisme, c'est-à-dire quand vous frictionnez, vous pouvez provoquer ces lésions, mais elles ne vont pas être œdémateuses comme dans une urticaire commune. Tout ça, ce sont des malades différents. L'éruption se ressemble toujours. Ce n'est jamais très œdématiée. Et quand vous biopsiez ces lésions, alors là, on va très loin de l'urticaire. L'urticaire, sous le microscope, est ce qu'on appelle une dermatose invisible. Il y a un peu d'œdème, il y a deux ou trois polynucléaires néotrophiles et éosinophiles autour des vaisseaux, ce qui fait qu'un bon dermatologiste, il peut lui arriver de dire « peau normale » sur une urticaire parce qu'il n'y a pas d'infiltrat inflammatoire. Or que là, vous regardez, vous avez un infiltrat massif dans le syndrome de Schnitzler, ici, sur toute la hauteur du derme. Et quand on regarde de plus près, ce sont exclusivement des polynucléaires neutrophiles avec un phénomène de leucocytoclasie. Ce sont ces petits trucs bleus là, cette poussière nucléaire extrêmement intense. Leucocytoclasie qui est synonyme pour beaucoup de pathologistes de vascularite ou de vasculite. Mais là, vous pouvez faire toutes les recoupes que vous voulez. Les vaisseaux, vous ne verrez jamais de nécrose fibrinoïde des parois vasculaires. Vous avez un infiltrat necrophilique massif avec un phénomène de leucocytoclasie extrêmement intense mais sans vascularite. Et vous avez une dispersion interstitielle de cet infiltrat très très intense. Il n'est pas centré autour des vaisseaux. Il va dans tout le derme. Et vous avez ce phénomène, vous avez les neutrophiles ou leur poussière qui se colle contre les faisceaux de collagène. Un autre signe, parfois, quand on biopsie trop tardivement, là vous avez des glandes sudorales, vous avez des neutrophiles qui infiltrent les canaux sudoraux. Ou les glandes directement. Donc, c'est une éruption qui, du point de vue chronologique est urticarienne, qui, du point de vue histopathologique, est une dermatose neutrophilique. Et c'est pour ça qu'elle a été nommée dermatose neutrophilique urticarienne. Alors, pourquoi je dis qu'elle est intéressante à connaître pour vous ? Parce que la probabilité que vous rencontriez des malades avec Schnitzler, elle n'est pas très élevée. En revanche, la probabilité que vous rencontrez des malades lupiques est élevée. Or, on sait aujourd'hui que 1 à 2 % des malades lupiques vont, à un moment ou à un autre de leur évolution, avoir une dermatose neutrophilique urticarienne. Ils vont avoir la triade, en général, fièvre, douleur, parce que cette éruption s'accompagne souvent d'arthralgie. Fièvre, douleur, éruption. On va chercher, on va éliminer une infection et dans une série qu'on a publiée avec nos collègues de Montpellier, dans tous les cas, ça va être diagnostiqué à tort comme une poussée de lupus classique. Ces malades vont avoir une majoration des doses de stéroïdes qui ne va pas être très efficace. Pour contrôler une dune, il faut des doses de stéroïdes en général au-delà de 40 mg jour de prédnisone. Ils vont avoir des traitements immunosuppresseurs qui, là encore, ne vont pas être très efficaces. Donc, il est important de faire le diagnostic d'une dune chez un malade du pic. Autre signe sur lequel j'insiste, ce sont les anomalies osseuses. Il y a eu un très beau travail franco-grec sur une douzaine de patients qui montrent que lorsqu'on fait une scintigraphie de l'osseuse chez tous les malades elle est perturbée et lorsqu'on explore un peu plus ces malades, ils ont en fait des signes d'un remodelage osseux anormal avec des taux élevés de phosphatase alcaline osseuse, d'ostéoprotégérine et d'ostéocalcine. Ils ont aussi une élévation modérée du VEGF qui n'a rien à voir avec les taux qu'on trouve par exemple dans un POMS mais qui veut probablement aussi dire quelque chose. Les autres manifestations sont anecdotiques et rares. Neuropathie, ce n'est pas étonnant dans un contexte de M-GUS-I-G-M. Je cite ici une anecdote d'une névralgie intercostale parce qu'elle était sensible aux kinérettes donc elle était probablement liée effectivement au syndrome. On a rapporté néphrite, pancréatite, aortique et toutes autres maladies. Ici à Lille, vous avez décrit un Kastelman multicentrique avec un schnitzler. On a décrit des polyarthrites, thrombophilie. Personne ne sait si c'est de la coïncidence ou une vraie association. Un mot là-dessus et ça montre pourquoi j'adhère complètement à ce que vous venez de dire. C'est-à-dire qu'il faut plus comprendre les mécanismes que le diagnostic nosographique précis. Ce sont les formes incomplètes ou précoces. J'ai eu l'occasion de suivre trois malades vraiment à la phase toute initiale. Ils avaient une restriction sur les IGM avant qu'un pic n'apparaisse à l'immunofixation. Donc, on n'aurait pas pu les diagnostiquer schnitzler. Pourtant, ils avaient déjà tous les autres signes. J'ai vu une malade italienne qui avait tout sauf l'éruption malgré sept ans d'évolution. Elle avait absolument tout. Elle a répondu comme un schnitzler en deux heures au Kineret. Mais là encore, compte tenu, si on applique à la lettre les critères diagnostiques, on n'aurait pas pu établir le diagnostic. Donc, je crois qu'il est plus important de comprendre ici le concept d'une maladie inflammatoire avec une CRP qui peut monter très haut dans un schnitzler après quelques années plutôt que de nécessairement vouloir avoir tous les critères diagnostiques. Les variants IgG, je vous ai dit, j'y crois pas. Et les cas, nos collègues hollandais ont montré que plusieurs de ces variants IgG étaient en fait des CAPS en mosaïque restreintes à la lignée myeloïde. Et ça, c'est une réalité. Donc, il faut se méfier du diagnostic de maladie de schnitzler. Au début, quand vous voyez un malade pour la première fois, c'est un taux de féritine très élevé parce que ça peut être une maladie de style de l'adulte. Mais en général, un schnitzler commence très progressivement, insidieusement, soit par des douleurs longtemps, soit par une éruption qui au départ n'est pas fébrile alors qu'une maladie de style de l'adulte est en général beaucoup plus aiguë. Il faut vous méfier si c'est une vasculite histologiquement parce que dans ce cas, vous êtes dans le cadre nosologique d'une vasculite urticarienne qui sera hypocomplémentémique, donc proche du MACDUFI, ou alors dans le cadre d'une vasculite cryoglobulinémique, ou quand vous avez des signes de CAPS, un schnitzler avec surdité, c'est un Muckel-Weltz, ou quand vous avez un début précoce puisque vous avez vu, c'est une maladie de l'adulte, l'âge moyen c'est 50 ans. Il y a eu quelques observations, ça se compte sur les doigts d'une main, de personnes qui ont commencé entre 20 et 30 ans, mais l'énorme majorité des malades c'est au-delà de 45 ans. Les complications évolutives, là il ne faut effectivement pas prendre des jeunes, vous, vous êtes la génération qui a grandi avec les anti-YL1, ce n'est plus un problème et je peux vous dire, avant les anti-YL1, c'était juste la catastrophe de cette maladie. Rien n'y faisait, les gens restaient inflammatoires, donc ils finissaient par avoir des anémies inflammatoires réfractaires à tout, réfractaires au stéroïde, réfractaires à la dexamétasone, réfractaires au chlorambucine, enfin, on avait énormément de mal à remonter leur taux d'hémoglobine. Certains malades ont fini avec des amyloses AA. Quant au risque hématologique, c'est celui d'une M-Gus IgM. Ils n'ont pas plus de risque que des maladies sans les signes du syndrome de Schnitzler d'avoir à terme une maladie de Waldenström, d'avoir un lymphome et ce risque, il est de 15 à 20%. C'est celui des M-Gus IgM. La physiopathologie. Alors ça, malheureusement, malheureusement, bien que ça fasse dix années que je me bagarre avec ça, que je travaille avec trois laboratoires différents, je ne peux pas vous montrer plus que ça. Je pourrais, mais par analogie clinique, par le profil cytokinique, par la réponse absolument spectaculaire et immédiate au kinérette, on sait que c'est une cytokinopathie IL1, que l'IL1 est le médiateur unique de l'ensemble des manifestations cliniques du Schnitzler. Je ne sais pas si vous avez déjà été amené à prendre en charge un tel malade, mais c'est spectaculaire. Il y a quelqu'un qui vient, ça fait des années qu'il a de la fièvre, ça fait des années qu'il a mal, ça fait des années qu'il n'est pas bien, qu'il a une éruption, où il fait une injection de kinérette, trois heures après, il n'y a plus rien. C'est comme dans les CAPS. Donc, exjuvantibus, on peut dire que c'est une cytokinopathie IL1. On a aussi énormément, on a une cohorte européenne avec 36 malades qu'on a prélevées, tout est concordant. Je peux aussi vous dire que globalement, la régulation fonctionne. C'est-à-dire, vous avez des taux très élevés d'IL1 en poussée, vous avez des taux d'IL18 qui montent, vous avez l'antagoniste du récepteur de l'IL1 qui monte, donc les gens essayent de contrebalancer, ils régulent bien. Mais ce qui nous intéresse tous, finalement, quel est le lien entre cet IGM et les symptômes ? Pour le moment, on n'a pas beaucoup progressé. On a maintenant identifié avec un labo parisien, probablement un variant génétique de risque, mais qui ne nous explique pas pour le moment le lien entre l'IGM et les signes. Un mot sur le diagnostic différentiel. Alors, il y a un truc qu'il ne faut pas oublier. Et ça, c'est vrai pour toute votre vie de médecin, surtout s'il y a des internes ici. Les maladies fréquentes sont fréquentes et les maladies rares sont rares. L'urtique, l'air chronique, c'est super fréquent, c'est une personne sur deux cents. Les M-GUS, au-delà de 50 ans, c'est fréquent, c'est 5%. Une fois sur 5, c'est une IGM. Ce qui fait que, simplement le fait d'avoir de l'urticaire et une IGM ne fait pas pour autant un schnitzler. Même si on m'adresse énormément de malades qui ont une urticaire, tout ce qu'il y a de plus urticarien, ils se gratent, ils deviennent fous. Et une IGM, ça ne fait pas un schnitzler. On s'approche déjà plus d'un vrai diagnostic différentiel avec la vasculite urticarienne. Mais là, en général, les lésions sont plus durables. Le fond, le centre est purpurique, comme vous le voyez ici. C'est un infiltrat histologiquement angiocentrique. Et vous avez des signes de vascularite avec une nécrose fibrinoïde des vaisseaux. J'ai déjà évoqué la maladie de Stilt de l'adulte. En phase aiguë, ces deux maladies peuvent se ressembler. Ce sont des fièvres éruptives avec leucocytose. Mais comme dit, la maladie de Stilt, en général, a un début plus brutal. Vous avez un taux de féritine élevé, vous n'avez pas d'IGM, alors que c'est le contraire dans le schnitzler. Par contre, vous pouvez avoir exactement la même image histopathologique, à savoir une dermatose neutrophilique urticarienne. Et puis, là, on est dans une autre tranche d'âge, mais c'est bien pour cela que le schnitzler, on considère que c'est une maladie auto-inflammatoire. Ce sont les CAPS. C'est un nouveau-né qui nous a été adressé par nos collègues de Bruxelles qui est né avec une méningite, qui est né avec un syndrome inflammatoire majeur. Il avait plein de polynucléaires dans son LCR, mais pas de germes. Une éruption quasi congénitale qui est la même que celle qu'on voit dans le schnitzler. Et histologiquement, il avait aussi des neutrophiles en interstitiel. Il avait aussi plein de neutrophiles dans les vaisseaux. Et je ne sais pas s'il y a des pathologistes dans la salle, mais ce qui, dans mon expérience, distingue vraiment les CAPS du schnitzler, c'est que dans le schnitzler, vous avez toujours des... Dans les CAPS, vous avez toujours des vaisseaux dilatés qui grouillent de neutros. Et là, évidemment, c'était un chinkwa qui avait ce nouveau-né. Donc là, on est dans une autre tranche d'âge et chez l'adulte, le mucule-wells, en général, ils n'entendent pas bien. Alors, critères diagnostiques, il y en a. Il y a ceux qu'on avait publiés en 2001, mais je vous ai dit, il y a des limites à ces critères. Il y a des limites qu'il y a probablement des schnitzlers sans éruption. Il y a des schnitzlers qui sont longtemps sans éruption, soit pas du tout, soit longtemps ils sont sans éruption. Et on peut imaginer qu'il y ait des schnitzlers dont le taux de paraprotéines soit trop faible pour être mis en évidence si on estime qu'ils jouent un rôle biologique, ce que je pense. Donc, les critères initiaux, c'est une éruption urticarienne plus une IGM avec deux des critères suivants, fièvre, arthralgie, arthrite, douleur osseuse, adénopathie palpable, organomégalie, VSLV, leucocytose ou anomalie osseuse. Et lors de notre réunion en 2012 avec les experts européens du syndrome de schnitzler, on s'est mis d'accord sur les critères suivants. Alors, avant tout, pour des raisons de prise en charge du kinérette. En France, nous sommes extrêmement privilégiés. On peut soigner tous les malades avec tous les médicaments qu'on veut. Mais en particulier, en Allemagne, au Royaume-Uni, la prescription du kinérette est extrêmement réglementée. Donc, il fallait une dimension politique dans l'élaboration de ces critères pour que, justement, des malades vus précocement puissent bénéficier de ces traitements aussi dans ces pays-là. Et c'est pour cela qu'on a les critères de diagnostic certains et probables. dans les deux, il faut une éruption urticarienne et une gamopathie monoclonale, soit IgM, soit IgG. Et il faut deux critères mineurs quand il s'agit d'une IgM et trois critères mineurs quand il s'agit d'une IgG. Ce sont les critères mineurs, sont la fièvre récorante, sont les anomalies osseuses, les anomalies qui témoignent d'un remodelage osseux anormal, l'infiltrat neutrophilique à la biopsie cutanée, une leucocytose ou une élévation de la CRP. Et on a évalué ces critères et je crois qu'ils tiennent la route parce qu'on a pris des malades de vie réelle qu'on a comparés à des malades avec des CAPS, avec des maladies de style de l'adulte, avec des MGUS IgM, avec des maladies de Waldenström, avec de l'urticaire chronique et vous voyez qu'aussi bien la sensibilité que la spécificité, que ce soit les anciens critères ou les nouveaux critères, restent excellentes. Traitement est suivi. Alors là, ce qui est intéressant, c'était avant 2005. On ne savait pas que les anti-IL1 étaient efficaces, donc on a à peu près tout essayé. Et je vous ai dit les difficultés. Il faut bien vous imaginer, ces malades avaient une qualité de vie franchement altérée, des douleurs quotidiennes, une fièvre récorante, une éruption. Parfois, ils étaient tranquilles trois semaines, puis ça revenait en force. Ils pouvaient avoir des anémies inflammatoires. Donc, les stéroïdes, je vous ai dit, un très haut niveau de cortico-résistance. Les AINS, inconstants, parfois efficaces sur les douleurs, quasiment jamais sur l'éruption, au contraire. Les immunosuppresseurs, plus souvent, aucun résultat. les drogues qui habituellement sont efficaces dans les maladies neutrophiliques, et vous avez vu que l'éruption est neutrophilique très inconstante dans le schnitzler, et ça, c'est très curieux, parce que la même dune, le même phénotype anatomoclinique d'une dermatose neutrophilique urticarienne, vous donnez de la Dapsone au cours d'un schnitzler, c'est rare qu'il y ait une réponse. Vous donnez de la Dapsone chez un lupic avec une dune, c'est toujours une très bonne réponse. Donc là aussi, ce serait intéressant de creuser les cofacteurs qui font que la Dapsone agisse. TNF, il y a eu quelques observations avant le Kineret, pas efficaces, Rituximab, pas efficace, et ça a été changé, transformé, quand il y a eu une lettre d'un collègue espagnol en 2005 qui disait j'ai traité un schnitzler, je lui ai donné le Kineret, c'était spectaculaire, effectivement, on a tous essayé et c'est spectaculaire, c'est absolument spectaculaire. Et il suffit les doses faibles, les malades avec un schnitzler quand vous les traitez par Kineret, vous commencez par 100 mg par jour, rares sont ceux où une injection sur deux jours suffit parce que le plus souvent, au-delà de 35 heures, ils commencent à être algiques et éruptifs, donc vous pouvez injecter par exemple un jour le matin, l'autre jour le soir et ensuite le surlendemain, ça, ça marche, toutes les 36 heures, j'ai quelques malades, ils prennent leur Kineret, ils mettent la moitié dans l'évier, ils s'injectent la moitié, ça suffit aussi. Donc même des faibles doses de Kineret suffisent. Oui, c'est pas... Et finalement, on s'est mis d'accord, on s'est mis d'accord en 2012 sur la stratégie suivante, malade dont l'état général n'est pas altéré, qui a une qualité de vie qui est conservée, qui n'a pas de syndrome inflammatoire persistant qui l'expose au risque d'une amylose inflammatoire, on peut simplement observer et on le fait chez plusieurs malades, on peut essayer la colchicine, on peut donner ponctuellement des anti-inflammatoires. La peflacine, c'est surtout nos collègues de Saint-Louis qui ont montré que ça marche. Moi, j'ai arrêté après un malade parce que j'ai une tendinopathie terrible que je lui ai collée, donc ça vous refroidit pour l'usage. L'hydroxychloroquine, on s'est mis d'accord là-dessus, mais ça marche jamais. Et des malades qui sont inflammatoires ou qui ont une altération de la qualité de vie, c'est clair, c'est le kineret. 100 mg par jour, il n'y a plus aucun symptôme. Alors, il fallait qu'on discute les non-répondeurs au kineret. Alors là aussi, il y avait à nouveau cette dichonomie pays latin versus pays germanique. Personne dans les pays latins l'a vu, un malade avec un syndrome schnitzler, ne pas répondre. Donc, personnellement, je ne crois pas. Je ne crois pas que ça existe. Ce sont surtout les Allemands qui ont une expérience de schnitzler qui ne répondraient pas au kineret. À titre personnel, je pense qu'il faut avant tout reconsidérer le diagnostic. Et si le diagnostic est maintenu, on peut essayer comme dans les CAPS, vous montez la dose du kineret. Mais là, ce que je vous dis, en fait, on l'a écrit noir sur blanc, mais personne n'a d'expérience là-dedans. Donc, on a dit on pourrait essayer de monter la dose de kineret, on pourrait rajouter de la colchicine ou de la peflacine et éventuellement considérer la drogue qui malheureusement n'a pas atteint le critère principal dans la sclérodermie et qui bloque l'IL-6. Alors, les critères de jugement en pratique et dans les essais, c'est la clinique avant tout. Douleur, fièvre, éruption, fatigue, ils sont souvent fatigués aussi. Biologiquement, il suffit le cocytose et CRP et ce qui nous intéresse beaucoup, ce sont les marqueurs du remodelage osseux et le taux de VGF et bien sûr, monitorer la gamopathie monoclonale et le suivi se fait pour le schnitzler et pour le kineret, il vous faut avant tout une NFS, une CRT tous les 3 à 6 mois et puis la MGUS selon les recommandations en cours que vous voyez là. Et je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. et je vous remercie pour votre attention.